nous sommes vendredi on est le 27 tamouz et nous sommes arrivés d'affaires et de sanhedrin d'affaires il nous restait la dernière ligne de d'aller par mode bête tannera banal haram et m'enseigne dîner mamanote bishlocha donc on a dit déjà que quand on a des procès d'argent il faut trois juges et maya moum et les rabbins d'un acte lui il dit mais c'est un juge il est vraiment moum et les rabbins ça veut dire il est un grand connaisseur dans ces cas-là même seul il peut le faire et la maladie à madame man qui rentrent à d'un dîner mamanote béhidi ramane et dit par exemple moi je peux faire ça il y en a mal à bia qui rend à l'un dîner mamanote béhidi rabia il dit la même chose moi aussi je pourrais donc faire des procès d'argent uniquement seul alors la main a posé une question quand on a dit qu'un moum et peut faire seul et bayale et où on se pose la question qui rend à la dégâme et le navet saville avait la quête à des chutes à avaler l'eau n'a quitté les chutes à dîner la dîna au démarrage à garder la naquette les chutes à dîner dîner la main a posé une question quand on a dit que quelqu'un il peut être montré et donc il peut faire il dit donc seul parce qu'il ya un grand un grand sage on va dire comme ça est ce que ça veut dire comme il connaît donc il connaît tout est à la route il sait discuter et déduire des conclusions de cela et est aussi la prix l'autorisation du prince d'israël parce que pour faire juge il faut avoir l'autorisation donc de du grand on va dire du grand rabbin d'israël ou plutôt non de grand rabbin de la gola de l'exil on est à bavelle donc il faut prendre l'autorisation du grand rabbin mais avant la tête des chutes à mais s'il n'a pas l'autorisation même s'il est grand connaisseur il n'a pas le droit de le faire ou 10 mois ou bien on va dire non dans la mesure où il connaît il sait lire ici donc discuter l'agmara la rara et déduire la route et tout ça même s'il n'a pas l'autorisation et l'a droit de faire donc des procès question tachemma l'agmara répond des morceaux traves et des rames l'armane morceau traves fils de rame l'armane dandina vétard il a fait un procès et il s'est trompé dans le problème quand il se trompe il vient poser la question est ce qu'il doit rembourser son erreur ou pas atteint les camés de la vie au sef il est venu chez la vie au sef à mal et lui a dit et que beloura les alaï ou l'autre salle vela s'il se dit s'il est accepté en tant que juge alors tu ne vas pas payer parce qu'ils ont accepté comme juge un juge quand il se trompe il est pas trop mais non mais il a sinon si tu vas payer rembourser ce que tu as fait comme erreur donc qu'est ce qu'on dit donc on voit bien ici puisque lui lui a dit si t'as accepté comme juge c'est bon ça veut dire que même si tu n'as pas l'autorisation du grand rabbin de babel donc ça marche quand même et c'est la réponse qu'on donne pour l'instant à mara vaille pas prendre à mara pendant aïman de baille mais dandina il a dit comme ça celui qui veut juger donc être un juge mais il se trompe il veut donc être dispensé de donc payer son erreur il ya une solution quoi il n'a qu'à prendre l'autorisation de juger de la part du grand rabbin de l'exil et comme cela ça le rend officiel en tant que juge et donc il n'est pas obligé de rembourser quand il se trompe le renne à marse moelle l'escrône et les chouta mais belge galouta je m'en ai dit la même chose si tu veux éviter donc de rembourser tes erreurs de payer tes erreurs tu prends l'autorisation du grand rabbin donc du riche galouta et là tu es tranquille alors bien l'homme a dit pshita méhaka léhaka ou méhatam léhatam ou méhaka méhaka léhatam méhane léhaka a achevé le hatam méhokhe léhaka 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 c'est à dire quelqu'un qui a bavé et qui prend l'autorisation du grand rabbin de babel donc il peut juger ici son problème ou méhatam léhatam quelqu'un qui est en israël et qui prend l'autorisation du prince d'israël du grand rabbin israël aussi ça marche c'est évident et il dit aussi au méhaka léhatam aussi ça marche c'est à quelqu'un qui est ici mais il prend l'autorisation du grand rabbin de babel de l'exil et avec ça il va juger en israël aussi ça marche c'est à dire le pouvoir du grand rabbin de babel il est plus important que celui d'israël pourquoi il dit parce que derrière à save le hatam méhokhe le passout qui dit loyo sur 7 me huda seven et dit qu'on sapam avait elle on appelle ça save c'est à dire celle de ses communes une sorte de domination que jqu'a quand il ne l'écoute pas on le frappe c'est un petit peu comme ça c'est pour ça qui dit donc ici la torah a dit le yassur chevet mehuda et le grand rabbin d'israël il s'appelle il est qualifié de chevet c'est-à-dire il a une autorité importante alors qu'en israël il s'appelait mehokek qui est d'Itania le yassur chevet mehuda et comme a dit voilà la breté a dit le yassur chevet mehuda la braha que Jacob il a fait que il ne s'enlève pas chevet mehuda chevet c'est-à-dire comme une sorte d'autorité ce sont les grands rabbins de babel donc eux ils dominent israël avec le bâton c'est-à-dire ils doivent écouter sinon ils auront des problèmes et la suite du passeau qui dit ce sont les petits enfants de hilal qui eux vont renseigner la torah en public et là donc l'autorité à les moindres c'est pour ça que celui qui a l'autorisation du grand rabbin de babel il pourrait avec cette autorisation aller juger en israël et s'il a donc des commet des erreurs il est dispensé de payer mais la question qu'on pose maintenant mais à tamnera mai si c'est le contraire quelqu'un qui a eu l'autorisation donc du grand rabbin d'israël après il vient avec il juge à babel est-ce que s'il se trompe il doit payer ou pas ça veut dire qu'il a le titre officiel qu'il a en israël vaut à babel oui ou non dans le schéma et l'agmara va répondre il a fait un procès donc il a jugé un procès et il s'est trompé donc lui il était à babel il est allé voir rabbin il lui a demandé est ce que je dois rembourser ou pas parce que rabat bahana lui il a pris l'autorisation en israël il a jugé à babel et il s'est trompé amal et il a dit iqbelu halayu lateshalem si les deux ils ont accepté comme juges dans ces cas là tu ne payes pas tu ne rembourses pas mais si ils n'ont pas accepté c'est à dire tu as jugé mais ils n'ont pas pris ton autorité alors que tu te trompes alors tu rembourses alors l'agmara dit et donc rabat bahana on sait que lui il a pris l'autorisation en israël il a jugé à babel et pourtant il lui a bien dit donc tu vois bien qu'il lui a dit que s'ils ne t'ont pas pris comme juge tu dois rembourser ça veut dire ton autorisation de juger que tu as en israël ne vaut pas grand chose ici à babel puisque si tu te trompes et qu'ils ne sont pas d'accord avec donc comme toi comme juge alors tu vas rembourser donc on a répondu à la question comme quoi donc l'autorisation d'exercer on va dire qui a été délivré en israël ne vaut pas d'accord officialisation à babel sinon non quand quelqu'un il a une autorisation de rabat il s'est trompé alors l'agmara dit l'agmara dit l'agmara dit comment tu veux dire que ça marche pas pourtant nous on a vu un cas contraire c'est que le rabat paravuna que le rabat paravuna quand il se disputait avec les gens de Rejgaluta c'est à dire les rabatim qui sont sous le grand rabat de Babel comme ça il leur dit donc il leur disait comme ça moi j'ai pas besoin de vous comme ça il disait aux gens de Babel pas besoin de vous moi j'ai l'autorisation de mon père et mon père il a reçu de rabat rabat de rabat tout ça ils sont en israël donc tu vois bien que selon cette formulation que l'autorisation qui a été donnée en israël elle vaut comment toi tu me dis non mais ça marche pas alors l'amma a dit en fait il a juste parlé comme ça mais en vérité c'est pas vrai il leur disait comme ça qu'il le j'ai pas besoin de vous mais en vérité non c'est pas vrai donc on revient à ce qu'on a dit qu'une autorisation donc d'exercer en israël ne vaut pas à Babel alors l'amma a dit alors l'amma a dit très bien puisque tu me dis ça sert à rien alors à quoi sert de vendre l'autorisation d'exercer en israël puisque le premier on a dit à Babahana il a pris l'autorisation en israël et il s'est trompé alors on lui a dit mais ceci tu t'es trompé c'est un problème alors à quoi sert l'autorisation qu'il a eue en israël l'amma a répond l'amma a dit l'amma a dit tu sais quoi l'autorisation elle sert pour les villes frontalières d'israël Babel ça marche pas mais pour les villes autour d'israël tu prends le Liban dans Yardenne à côté tout ça toutes les villes limitrophes il a le droit d'exercer là-bas et que s'il se trompe là il ne paye pas alors l'amma a dit c'est quoi cette autorisation qu'on délivre il dit qu'il devait descendre à Babel donc lui il était en israël il devait descendre à Babel il est allé voir Rabi qui est donc le prince second rabbin d'israël il lui a dit mon neveu donc Rabah Barhanna c'est le neveu de Rabi donc Rabi il demande à Rabi l'autorité d'israël est-ce que mon neveu il va descendre à Babel il a le droit de Yoré ça veut dire il montre l'Allah il lui a dit Yoré il peut Yadin est-ce qu'il a le droit de juger les gens il lui a dit Yadin pas de problème y'a-t-il Bechorot est-ce qu'il a le droit aussi d'autoriser des Bechorot parce qu'à l'époque comme il y a un Bechor on n'a pas le droit de le manger il est Kadosh il faut attendre qu'il ait un Moum est-ce qu'il peut valider en tant qu'expert qu'un animal il a un Moum et donc on peut le manger même sans le Betamigdash alors il lui a dit à terre oui il vient d'Israël et donc ça c'est Rabbah Bar Hanah quand il est descendu voilà un peu les autorisations qu'on lui donne quand il va donc à Babel et la Gemara a dit la même chose qu'à Avanahit Rav le Babel maintenant quand c'est Rav qui est descendu à Babel la même chose Avanahit le Rabbi il a dit à Rabbi la même chose il lui a dit Rav c'est Ben Ahuti c'est mon neveu aussi c'est le fils de ma soeur il va descendre à Babel Yoré est-ce qu'il peut montrer la lafa ? il lui a dit oui Yoré Yadine est-ce qu'il peut juger ? il lui a dit oui Yadine maintenant il a dit Yatir est-ce qu'il a le droit d'autoriser les premiers nez ? il lui a dit non il lui a dit non alors on a dit est-ce qu'il a un défaut est-ce qu'il est capable d'identifier un défaut qui rend le Bekhor non valable pour les vitamines donc on peut faire acheter dans le manche alors d'abord il m'a posé une question maïsina le moudiqa qadi ben Ahuti ou maïsina le moudiqa qadi ben Ahuti le moudiqa qadi ben Ahuti comment ça se fait que Rabbi Hiya quand il a été demandé à Rabbi pour Rabba il lui a dit c'est le fils de mon frère et pour Rab il a dit c'est le fils de ma soeur tu vas me dire mais c'est comme ça c'est un fils de François et un fils de sa soeur c'est comme ça qu'il va dire il dit non c'est pas comme ça pourquoi ? parce que nous on a vu quelque part Aïvo c'est le père de Raph et Hanna le père de Rabba de Shila ou Marta vers Rabbi Hiya donc ils sont cinq frères donc on voit déjà que que Rabba c'est le fils du frère de Rabbi Hiya et Rav c'est aussi le fils du frère de Rabbi Hiya puisque les deux pères ils sont les frères de Rabbi Hiya alors pourquoi Rabbi Hiya ? pour Rabba il a dit c'est le fils de mon frère et pour Rav il a dit c'est le fils de ma soeur c'est aussi le fils de son frère pourquoi tu t'es fils de ma soeur ? alors Rav il a dit c'est vrai c'est vrai c'est vrai que les deux c'est les fils de son frère mais Rav il a en plus le titre que c'est le fils de sa soeur aussi alors comment il peut être le fils de son frère et le fils de sa soeur ? il a expliqué ici moi j'ai fait un petit tableau pour montrer un petit peu voilà alors il dit comme ça donc les cinq frères on a dit Rabbi Hiya et Hanna et Aibo c'est trois frères ils sont issus de Rabbi Ahal leur père comme on a dit dans la Gemara donc Rabbi Ahal lui il s'est marié avec une femme il a eu Aibo Aibo c'est le père de Rav bien après sa femme elle est décédée Rabbi Ahal lui a épousé une seconde femme qui avait déjà une fille d'un autre mariage et avec cette femme là il a eu Rabbi Hiya du coup Aibo ce fameux frère donc les deux frères Rabbi Hiya et Aibo ses deux frères Aibo il a épousé cette fameuse fille qui vient d'un autre mariage du coup voilà demi-sœur et du coup donc quand il a eu Rav c'est pour ça que Rabbi Hiya il considère ça c'est le fils de sa sœur aussi puisque c'est sa demi-sœur en fait l'autre il est que exclusivement le fils de son frère celui-là c'est le fils de son frère et aussi celui de sa sœur de sa demi-sœur c'est pour ça qu'il a dit c'est le fils de ma sœur il a eu le droit de se marier avec sa demi-sœur bah oui parce que c'est même pas sa demi-sœur la femme elle est de l'extérieur le père de l'extérieur et la fille de l'extérieur son père à lui il a épousé une femme qui avait une fille donc la femme elle est pas la mère le mari il est pas l'autre et la fille elle est complètement étrangère à lui je peux te dire tu sais pourquoi il a qualifié Rav de fils de sa sœur c'est parce que Rav il était grand Hacham Rav c'est un grand Hacham par rapport à rabbin et comme le patient qui dit on est considéré comme notre sœur alors c'est pour ça que Rav il a dit c'est le fils de ma sœur c'est le fils de la grande Sazèche alors l'agma a dit si vraiment il était grand Hacham pourquoi il y a-t-il Bukhodot à l'yat-il ? pourquoi quand il a demandé l'autorisation est-ce qu'il peut autoriser les Bukhodot les premiers-nés ? il lui a dit non alors que Rav c'est le plus grand Hacham l'autre il lui a autorisé et celui-là non maintenant si tu me dis qu'il n'est pas Hacham il n'est pas Hacham on vient de dire maintenant que Rav il est encore plus sage et là un bon moment aussi tu me dis non peut-être que Rav il peut être grand Hacham il n'a pas étudié le sujet il y a des sujets qu'on n'a pas étudié on ne peut pas le savoir il dit non tu ne peux pas dire ça pourquoi ? parce que nous on a vu que Rav il a dit j'ai vécu 18 mois avec un berger avec un paysan qui avait des repos justement pour apprendre c'est quoi les défauts transitoires et c'est quoi les défauts définitifs pour pouvoir invalider un premier-né 18 mois donc tu vois bien que Rav il s'y connaît alors pourquoi il n'a pas autorisé de faire ça il m'a dit en vérité pourquoi Rav il n'a pas autorisé Rav à donc regarder les moums des premiers-nés à Babel parce qu'il voulait au moins laisser un petit plus à Rav le premier Rav il est grand Hacham tout le monde va le respecter celui-là c'est un nouveau personne ne le connaît quand ils vont savoir qu'il n'y a que lui qui sait faire ça alors ils vont nous donner une carotte ou bien je peux te dire en vérité une autre réponse beaucoup plus simple c'est que il dit peut-être qu'en fait Rav il n'a pas voulu autoriser à Rav de faire ça parce que Rav comme il est tellement connaisseur il peut autoriser des défauts un peu mitigés comme ça difficile et les gens ils vont croire que c'est la même chose qu'il a dit lui et donc ils vont s'autoriser des choses qui ne sont pas vraiment des défauts alors c'est pour ça que tellement il connaît des choses alors Rav il dit leur il connaît tellement il connaît tellement qu'il y a des choses lui il sait que c'est vrai mais d'autres des choses semblables similaires ils vont se tromper c'est pas mérite après l'agman a dit il aurait pourquoi quand on prend l'autorisation il dit est-ce qu'il a le droit de montrer l'Allah là-bas et Rav il dit oui il peut montrer pourquoi on a besoin s'il connaît il m'a dit si quelqu'un il est haram il connaît tout le chat si quelqu'un il connaît tout le chat tu as besoin d'une autorisation d'arabe pour te dire tu connais il connaît il dit non il dit parce qu'il y avait un problème une histoire comme ça dit Tania une fois il est allé dans un endroit il est allé dans un endroit il a voyagé il avait des gens qui pétrissaient leurs pattes avec impureté ça veut dire il y a le Touma il s'entame et il pétrissait la patte comme ça il leur a dit pourquoi vous faites ça vous pétrissiez votre patte avec impureté Amroulou ils lui ont dit tu sais il y avait un élève il est venu ici il y a un élève 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 il leur a dit comme ça il leur a dit c'est quand on pétrait la patte avec de l'oeuf seulement sans eau l'oeuf c'est pas un liquide qui rend impure donc lui il leur a dit les eaux enfin le l'oeuf ils ne rendent pas impureté eux ils ont malentendu ils ont cru que c'est Bétsarim Bétsarim c'est-à-dire les eaux de l'étang des étangs et du coup ils ont utilisé les eaux des étangs et ils continuent à faire ça il dit ils se sont trompés dans un autre sujet un autre domaine aussi quoi à propos de il a dit comme ça ce sont des fleuves ils sont pas saouls c'est-à-dire on peut pas les utiliser pour faire la vache rousse pour la vache rousse il faut il faut de l'eau vive et donc lui il leur a dit comme ça il faut pas utiliser cela parce que c'est il leur a dit parce que c'est ce sont des eaux des étangs et eux ils ont cru puisque ces eaux-là ne sont pas valables pour l'eau de la vache rousse c'est qu'ils n'ont pas statut de liquide et du coup ils ont utilisé ça pour faire la pâte même en impurité c'est pas un problème c'est pas un liquide mais en vérité c'est mal compris parce que ils ont dit c'est là-bas comme on a dit pourquoi il leur a dit ces eaux-là c'est pas valable parce qu'il faut de l'eau vive et là c'était pas de l'eau vive c'est de l'eau sable donc ça marche pas eux ils ont pas compris eux ils ont cru que pourquoi c'est pas valable pour la vache rousse ça veut dire qu'ils n'ont pas statut de liquide et du coup il est utilisé pour faire la pâte avec toi alors à ce moment-là ils ont décrété c'est là où les hachamim ont dit ils ont décrété que personne n'a le droit de montrer l'alakha sauf s'il a un shoot l'autorisation de son maître pour ne pas justement qu'il fasse des bêtises comme ça des fois il donne une alakha lui il s'exprime mal les gens le comprennent mal et après ça va donner évidemment des conséquences dramatiques ils ont mal compris hein oui justement il faut pas se faire mal comprendre le rave il donne l'autorisation son tamid quand il sait que le tamid il explique bien il dit bien ce qu'il faut et il voit un peu ce qu'il a écouté non c'est pas mal écouté ils ont écouté mais ils ont mal compris ce qu'il a dit il aurait dû s'exprimer mieux expliquer mieux l'alakha développer son idée comme ça les gens ils font pas des erreurs mais on sait que toutes les jours elles sont en tamid hein toutes les jours oui mais justement lui il leur a dit comme c'est pas valable pour la vache rousse ils ont compris c'est pas la vache rousse donc c'est pas mal c'est pas de l'eau alors on peut le dire il est arrivé dans une ville qui s'appelle Hattah il leur a expliqué il leur a dit il leur a dit il leur a dit il est permis de c'est-à-dire il leur a épiler il leur a épiler de suite il n'y a pas de problème alors il leur a dit il leur a dit il leur a dit il leur a dit toi tu es l'élève de Rabbi Mani et Rabbi Mani il est là et comment il y a marqué l'alakha dit qu'un élève il n'a pas le droit de montrer l'alakha devant son maître alors comment toi tu te permets de faire ça ? sauf s'il était loin de 12 kilomètres comme la distance du comte d'Israël à l'époque de Moshe Rabbein il leur a dit il leur a dit je m'excuse je ne savais pas je ne savais pas qu'il était proche de moi donc il s'est ravisé Rabbi Ayyar il raconte un autre fait comme ça Rabbi Ayyar il avait un homme qui était dans le cimetière Amar Elé lui a dit mais tu n'es pas le fils de Monsieur Cohen toi et Cohen il n'a pas le droit de rentrer dans le cimetière qu'est-ce que tu fais là ? Amar Elé lui a dit c'est vrai il dit écoute c'est vrai je suis le fils de monsieur Cohen seulement son père Cohen il a eu les yeux trop il a vu notre femme divorcée, il a été avec elle et lui il est né d'une divorcée il n'a plus aucun statut de Cohen c'est un halal donc il n'y a pas de problème il dit quel rapport avec le sujet il dit quel rapport avec le sujet ici regardez Rabbi Hiya c'est l'élève de Rabbi et pourtant voilà il a montré l'alakha devant ce monsieur il dit qu'est-ce que tu veux là tu n'as pas droit et normalement il y a Rabbi il faut aller demander l'autorisation de Rabbi la Maha nous apprend ici pour l'afritisme et sourd pour écarter l'homme du péché on doit donner l'alakha même si le maître il est là tu vois quelqu'un faire un péché tu ne dis pas attends je vais demander à moi maintenant d'abord tu lui dis vite l'alakha comme ça il ne fait pas le péché pour éviter de faire les frouches là on a le droit de dire alors comme il dit c'est évident c'est à dire quand on prend l'autorisation pour montrer dans un domaine de l'alakha on peut comme ici on l'a dit tu peux le montrer yoré oré yadine yadine mais il lui dit mais il ne fait pas il y a des domaines qu'on permet il y a des domaines qu'on ne permet pas on a le droit mais est-ce qu'on peut donner une autorisation à un raf pour donner l'alakha mais sous condition ça existe ou pas ? l'autorisation le maître le raf le grand raf il donne l'autorisation à un raf d'aller faire officier en tant que raf mais sous condition est-ce qu'on peut le faire ? on va répondre avec cela il lui a dit voilà tu as l'autorisation tu vas aller dans telle ville tu as l'autorisation d'exercer en tant que raf jusqu'à ce que tu reviens ici c'est à dire dès que tu reviens c'est terminé donc on peut faire ce condition donc tu es là bas tu fais mais tu viens ici c'est terminé il revient sur le sujet qu'on a vu déjà le jugement est valable mais seulement on les appelle un tribunal effronté un tribunal insolent parce qu'il n'a pas le droit de faire ça il faut trois non mais ici il est en deux il n'y a pas de majorité si les deux ils disent la même chose mais lui il a dit le dîn il est valable c'est ça pourquoi je m'en ai dit le dîn il est valable ça m'en appelle le dîn hasuf alors il a dit il a donné cet enseignement et il est venu l'objecter il lui dit pourtant nous on a vu il a dit maintenant s'ils sont trois au tribunal deux ils disent il est coupable et un il ne dit rien ou deux ils disent il est acquitté et l'autre le troisième il ne dit rien nous on a vu que la commande est là bas on ne peut pas s'arrêter là il faut rajouter on a vu que pour les coupables non ça c'est autre chose on ne parle pas de majorité là on parle juste comme si il y a deux ils sont trois dans le tribunal deux ils s'expriment et l'un il dit abstention il ne dit rien on ne conclut pas comme ça il faut rajouter un troisième enfin il rajoutait deux et ainsi de suite donc il dit et pourquoi tu as rajouté on rajoute toujours deux deux pardon on rajoute donc moi il a dit ils sont trois plus deux égale cinq plus deux égale sept alors moi il a dit mais si vraiment je crois que quand il a dit deux ça marche pourquoi tu rajoutes ici deux ça y est voilà ils sont pourquoi tu dis il faut rajouter alors l'agmara répond c'est pas la même chose pourquoi il dit c'est pas la même chose là bah quand ils sont venus à l'origine ils étaient trois ils sont venus pour faire un procès à trois c'est pas ça quand il y a une abstention il faut rajouter mais moi lui il n'a pas dit quand ils étaient trois après ils sont devenus deux je m'en ai dit il y en a deux qui s'installent pour faire un procès alors le procès il est valable mais c'est Bédid Hassouf mais là c'est pas le cas et c'est ils étaient trois donc quand il y en a un qui manque tu ne peux pas faire à deux à deux tu fais selon Shemuel quand ils étaient initialement deux mais quand ils sont trois d'abord tu ne peux pas faire tu fais trois il y a une abstention on rajoute jusqu'à ce qu'on y ait la solution je m'en ai dit c'est comme ça objection une objection c'est ce qu'on vient de dire comment ? à la base il dit comme ça quand on fait un procès il faut donc 3 juges ou pshara si maintenant on veut un arrangement amiable 2 juges suffisent pshara c'est une réconciliation attends lui il dit comme ça maintenant il a fait et la réconciliation elle a plus de valeur, de force que le procès, que le jugement pourquoi ? parce que chez Sinaïm c'est à nous quand il y a un procès qui se fait par 2 juges seulement les deux protagonistes s'ils ne peuvent pas leur dire on n'est pas d'accord avec ça mais par contre deux qui ont fait une réconciliation donc entre deux messieurs là ils ne peuvent plus revenir en arrière vous avez accepté qu'on fasse un pshara un accord entre vous deux ça y est c'est fait on ne peut plus revenir en arrière donc qu'est-ce qu'on voit ici tu vois bien que nous on a dit ici on peut revenir alors que Shmuel il a dit que ça veut dire que tu peux revenir donc question contre Shmuel ok ? il m'a appelé il m'a appelé si tu me dis maintenant ça c'est Rashba qui a dit ça mais peut-être que les hachamis ils ne sont pas d'accord et donc Shmuel il serait d'accord avec les hachamis ça c'est Rabbi Shmuel qui a dit comme ça donc deux qui ont fait le procès ils peuvent revenir qui t'a dit que les hachamis ils sont d'accord peut-être que les hachamis ils disent non monsieur ils ne peuvent pas revenir c'est comme il a dit Shmuel le dîn ça marche l'a dit non tu ne peux pas dire ça pourquoi ? Rabbi Shmuel il a dit Rabbi Shmuel il a dit il a dit comme ça deux qui ont fait un dîn selon tout le monde ça ne marche pas c'est-à-dire lui selon Rabbi Shmuel aussi bien que les hachamis pensent que ça ne marche pas donc question contre Shmuel Shmuel il a dit quand il y a deux qui vont en procès ça marche et nous on voit ici que ça ne marche pas alors Rabbi Shmuel il a dit quel est ton problème ? tu veux objecter Rabbi Abaou contre Shmuel Rabbi Abaou est un amour Shmuel est un amour et toi tu dis ça moi je dis non j'ai le droit de dire non donc toi tu as dit que Rachbag il a dit que les hachamis ils sont d'accord moi je dis c'est pas vrai Rachbag il a dit que ça marche pas Hakamim il dit que ça marche et moi je dis que ça marche comme les hachamis donc il n'y a plus de problème